Monsieur le Premier ministre Patris Kala Finguesan, bonsoir. Bonsoir. Vous prenez part à la cérémonie d'hommage au premier ministre Ahmed Bakayko ce soir au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Qu'est-ce qu'on peut retenir, vous en tant qu'ancien premier ministre et aussi en tant que chef de l'opposition ? Chef de l'opposition, je ne crois pas que je le sois à l'heure actuelle. Mais je suis ici d'abord en tant que citoyen ivoirien qui vient de perdre son premier ministre. Et en tant que citoyen, il me revient de rendre hommage à ce haut fonctionnaire de l'État. Mais je suis là davantage parce que je partage des relations de famille avec Ahmed Bakayko, étant donné qu'il est marié à une parente. Mais au niveau politique, je suis là parce que Ahmed Bakayko a été un pont entre le gouvernement, entre le pouvoir et l'opposition. Dans les moments critiques, il a faisé de tout son poids pour favoriser le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Qu'il s'agisse en 2016 la question du référendum constitutionnel, qu'il s'agisse des négociations de 2019 sur les conditions juridiques et institutionnelles des élections de 2020, Ahmed Bakayko a été présent et a prisé de tout son poids pour que le dialogue puisse se poursuivre entre l'opposition et le gouvernement, pour éviter la rupture. Et nous, nous avons eu à apprécier son esprit d'ouverture, sa grande disponibilité, son sens du compromis. Et cela, disons, constitue un élément capital, ainsi qu'on sait la personnalité d'Amed Bakayko, qui est l'homme de toutes les générations, qui traverse les générations des plus jeunes aux plus vieux, l'homme de toutes les conditions sociales. Il est avec les personnes les plus modestes, tout comme il peut dîner avec les plus riches de ce monde. Il est l'homme de toutes les religions et de toutes les régions. Il est fils du nord musulman, il est marié à une femme du sud chrétienne. Il est l'homme, je dirais, du compromis, l'homme de l'unité nationale, de la réconciliation, parce qu'il est l'homme du dialogue. Il s'en va, il laisse la Côte d'Ivoire orpheline. Oui, évidemment, la Côte d'Ivoire perd à travers son départ, je dirais, une personnalité essentielle pour, je dirais, poursuivre le travail de réconciliation nationale auquel la Côte d'Ivoire est conviée. C'est une perte énorme sur ce terrain-là, parce qu'avec Ahmed Bakayoko, nous étions su d'avoir un interlocuteur avisé qui a le sang de l'écoute. Et avec lui, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire référent n'est pas important sur le chemin de la réconciliation. Donc, c'est une perte énorme pour le régime en place, pour le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, puisqu'il était un pion essentiel de son dispositif politique. Mais au-delà du RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire et je dirais même l'Afrique qui perd un nombre de valeurs.